... Communiquer, c'est une occupation qui remplit bien nos journées. Que ce soit au travail, en famille, entre amis, le langage est au cœur de notre vie. On échange à la pause déjeuner, lorsqu'on passe un appel à un proche ou bien quand on joue ensemble. Autant de moments où l'on s'exprime au quotidien. Mais qu'en est-il de ce langage bien spécifique à l'être humain, qui n'est pas utilisé par les autres espèces animales ? A quel moment dans l'histoire de l'évolution est-il apparu tel qu'on le connaît aujourd'hui ? C'est ce que tente de découvrir une équipe de recherche de l'Institut de Neurosciences de la Timone. Elle s'intéresse précisément à l'évolution du langage. Elle se questionne sur la manière dont les hommes et les singes perçoivent les sons. L'objectif ? Mieux comprendre les similarités et les différences qui s'opèrent dans le cerveau. Mélina Cordeau est doctorante dans l'équipe du professeur Pascal Belin. Elle travaille sur la question. Je cherche à comprendre quels sont les points communs et les différences entre le cerveau du macaque et de l'homme quand ces deux individus entendent des sons. Pour ce faire, on place des écouteurs aux singes et aux hommes, on les place dans une IRM et on leur envoie des sons. Ensuite, on fait des analyses et on regarde comment le cerveau s'active en fonction des sons qui ont été adressés. Je regarde l'anatomie du cerveau, c'est-à-dire sa forme, et plus spécifiquement ses repliments. On appelle ça des sillons. La plupart des sillons, on les retrouve chez tous les individus, mais ils ne sont jamais placés exactement de la même manière d'un individu à l'autre. On parle de variabilité anatomique. Je regarde aussi les zones qui s'activent pour les voix d'humains chez l'homme et pour les vocalisations de macaques chez le macaque. On regarde si la voix de sa propre espèce est plus spécifique d'une voix moins familière ou pour un autre son. Et enfin, j'essaie de faire le lien entre l'anatomie du cerveau de chaque individu avec les activations que j'observe. Et j'essaie de comprendre si chaque type de son, c'est-à-dire chaque activation, se fait systématiquement dans une région particulière ou pas. Toutes ces analyses, je les fais à la fois chez l'homme et chez le macaque de la même manière. Et le but, c'est de comparer les deux. Évidemment, le but ultime de mon travail et de ce projet, c'est de mieux comprendre comment la perception de la voix a évolué au cours du temps. Et c'est pour cela que nous travaillons avec le macaque, avec qui nous partageons un ancêtre commun il y a 25 millions d'années. Et nous, humains, qui aujourd'hui parlons comme des moulins à parole. Communiquer, c'est un échange. C'est parler, mais c'est aussi écouter. Et si la parole et la production des sons n'y étaient pour rien ? Si toute la différence se faisait au moment où le cerveau perçoit les sons de notre interlocuteur ? Et si la différence entre nous et les singes se faisait au moment de l'écoute ? L'équipe du professeur Pascal Belin planche sur la question et son travail est très prometteur. Nous pourrons peut-être bientôt éclaircir le mystère qui plane autour des branches de l'évolution. A vencer c Version d'Amazon fâle Euro ! Verge mon lit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.